hello chefs des abonnés bonjour aujourd'hui réellement nous allons vous édifier sur l'agriculture de lana encore une fois de plus précisément l'amendement en éléments fertilisants dont ça veut dire que les engrais ça peut être les engrais bio que vous utilisez ou les engrais chimiques ça dépend réellement de vous mais l'agriculture durable et conseillé c'est l'agriculture bio donc aujourd'hui réellement nous allons vous édifier nous allons vous montrer comment est-ce que mon équipe sur le terrain met de l'engrais sur les souches d'ananas en fait aujourd'hui je vous précise que nous sommes en septembre et les puits sont déjà en train de s'en aller nous mettons cet engrais là c'est pour vraiment faciliter l'arrassement des jeunes plants parce que pour ceux qui suivent réellement nos vidéos il y a cela aujourd'hui pratiquement une semaine à deux semaines si je ne me trompe pas nous avons fait cette vidéo dans cette petite part celle ci où les femmes étant en train de mettre de la terre pour ceux qui nous suivent au quotidien les femmes étant en train de mettre de la terre sur les jeunes plants de lana sur les jeunes rejets aujourd'hui alors nous sommes passés à l'étape supérieure qui est l'amendement en éléments fertilisants donc nous allons réellement tourner la caméra nous allons aller vers l'équipe nous allons réellement vous montrer comment est-ce qu'il faut mettre parce que c'est un élément indispensable l'amendement en a est différent des autres plantes parce que l'engrais ne touche pas le sol on la met sur les aisselles donc sur l'aisselle de la semence parce qu'elle doit conserver cet engrais là et consommer progressivement donc nous tournons la caméra pour que vous voyez comment est-ce qu'ils s'en prennent et pourquoi pas aussi faire la même chose dans vos futures plantations donc si vous m'en regarde donc là celui ci s'appelle denis denis regarde un peu la caméra là il s'appelle denis et il sort également de l'extrême nord donc vous savez moi il travaille beaucoup plus avec les gens de l'extrême nord là celui qui vient de l'autre côté c'est ça ne touche pas le sol ça part directement sur les souches donc ça veut dire que l'engrais se met sur l'aisselle donc je vais vous montrer un peu là vous allez voir vous voyez comment l'engrais a été mis sur l'aisselle vous voyez là sur l'aisselle voilà donc c'est réellement ça l'objectif de cette petite vidéo aussi c'est parce que c'est une personne se lance dans la culture d'un an il y a beaucoup d'étapes qui ne savent pas parce que la dernière fois je vous ai parlé de la loi de sainteté qui était réellement la première loi était l'aménagement du site donc ça veut dire que le site doit être bien nettoyé vous devez réellement détruire tous les herbes tous les arbres parce que là on aime beaucoup le soleil vous voyez là c'est ce que nous avons fait là et la deuxième loi était le choix de la bonne sémence donc ça veut dire vous devez prendre des rejets qui sont d'abord saignes et des rejets qui ont un bon calibre bon calibre veut dire un bon poids vous voyez un bon poids en fait la troisième loi était réellement le semi parce que lorsque vous plantez mal vous voyez comment est ce que nous avons planté là c'est juste un résumé des autres vidéos précédentes que nous avons dû faire c'était le semi la quatrième loi était réellement le suivi parce qu'il faut réellement suivre c'est ça que nous sommes en train de faire là nous faisons réellement le premier suivi et la cinquième était la vente parce que ça ne sert à rien réellement de vous lancer dans une culture où vous ne savez pas comment vous allez vendre donc voilà réellement la loi de santé que nous avons parlé dans la précédente vidéo aujourd'hui réellement nous parlons de l'amendement comment mettre de l'engrais parce que c'est un élément indispensable en fait vous voyez ça ne doit pas toucher le sol dont la hana consomme son élément fait progressivement elle n'est pas pressée c'est pas comme d'autres plantes qu'il faut mettre au sol ses racines vont les consommer non là c'est très différent c'est pourquoi est-ce que nous prenons la peine de vous montrer ça aujourd'hui comment est-ce que là c'est ce jean c'est ce jean pierre ils sont aussi de l'extrême nord donc aussi nous avons déjà essayé de faire ce qu'on appelle l'immigration d'employés pour essayer de voir comment est-ce que les gens travaillent d'ailleurs nous avons seulement ils sont en pleine formation et il voit déjà comment est-ce qu'il faut mettre mettre les engrais en fait là c'est vous précise bien que l'âme sont en fait fait dans la culture bio en fait parce que notre potentiel client nous a passé la commande de des fruits qui ont qui ont été cultivés sur la base des produits bio donc réellement dans nos prochaines vidéos nous allons réellement vous édifier sur des produits bio que vous devriez utiliser dans votre culture parce que je suis réellement manager d'une entreprise qui fait uniquement du bio donc les prochaines vidéos nous allons aller là-bas dans les usines vous allez voir comment est-ce qu'ils fabriquent vous allez voir les insecticides les pesticides les fourgicides les engrais bio qui sont de très bonne qualité donc mais aujourd'hui il faudrait réellement que vous apprenez comment il faudrait mettre l'engrais sur des jeunes plantes de lana c'est également indispensable parce que si lana touche le coeur si lana entre sur le coeur ça doit griller la plante et si vous mettez au sol elle ne pourra pas avoir la capacité de de consommer cet engrais là c'est pourquoi est-ce qu'on met l'engrais sur les aisselles donc nous allons vous montrer comment est-ce que l'engrais a été mis vous voyez sur les aisselles en fait c'est là sur les aisselles ci c'est ça que c'est là qu'on met l'engrais exactement donc pour ceux qui aiment réellement le contenu de nos vidéos n'hésitez pas réellement à vous abonner et surtout de partager et en outre de ne pas manquer réellement aussi nos prochaines vidéos de cliquer sur la cloche de notification pour être réellement en direct dont ça veut dire que lorsque nous postons vous êtes vraiment les premières personnes à voir en fait donc merci et portez vous bien